Bonjour à toutes et à tous, je suis Yannick Sellin du service commercial Kuhn. Aujourd'hui, dernier épisode consacré à la toute nouvelle mélangeuse automotrice autonome Aura et aux questions que vous vous posez. Vous avez pu découvrir durant les épisodes précédents les fonctions de chargement, de mélange, de distribution, de navigation et de sécurité. Pour ce dernier épisode, si nous nous posions la question suivante, « Mon élevage est-il Aura compatible ? » Que votre investissement soit court ou à moyen terme, ou que vous ayez en parallèle des aménagements prévus, il est normal de pouvoir vous interroger sur les quelques règles de construction à respecter pour accueillir un jour Aura dans votre élevage. Je vous propose de démarrer sans plus attendre et je vais sélectionner une première question. Comment savoir si mon plan de masse est correct ? La configuration de votre élevage sera effectivement importante dans l'intégration de Aura. Comme nous l'avons vu lors du dernier épisode, Aura garantit la sécurité et le respect de la norme par des dispositifs de sécurité embarqués. Ensuite, et là rien à voir avec la sécurité, mais plutôt en lien avec le coût d'usage de la solution Aura, il s'agit de l'implantation des différents centres d'intérêt. Pour une solution Aura la plus efficace possible, il vous faut prévoir et imaginer les points de stockage des aliments de manière rationnelle. Cela veut dire essayer de réunir en un même endroit le silo des fourrages grossiers et la zone de chargement déconcentrée. Veillez également à disposer ce point au plus près des silos d'ensilage. Chaque minute compte dans l'efficience de Aura. Nous avons parlé de tous ces points lors de l'épisode 3 au sujet de la navigation de Aura et de ses centres d'intérêt. Une deuxième question très intéressante qui nous vient de Jean-Louis. « Ma cour de ferme doit-elle avoir un revêtement particulier pour accueillir Aura ? » Très très bonne question en effet. C'est une question clé pour la mobilité de la machine dans la ferme. Nous allons y répondre avec vous. La motricité est l'une des forces de Aura. Le fonctionnement de la machine ne nécessite pas que les parcours et les zones d'évolution de Aura soient bétonnées. Un simple remblai de bonne qualité suffit amplement à assurer le bon fonctionnement de Aura. Une nouvelle question de nos internautes à présent. Pour les zones de chargement, y a-t-il des règles à respecter ? Ce qui est recommandé dans le cadre de Aura n'a fondamentalement rien de différent de ce que vous auriez dû faire avec une mélangeuse automotrice classique. Ce sont des aménagements qui vont vous permettre d'améliorer l'efficacité de la machine mais aussi votre confort au quotidien. Nous n'allons ici pas entrer dans les détails techniques mais évoquer quelques sujets qui tiennent plus du bon sens. Pour les silos que nous allons qualifier de silos larges, les silos d'ensilage, il faut pouvoir disposer d'une barrière physique afin d'éviter à tout individu d'accéder pendant la phase de chargement au bord du silo. Pour faire simple, il est exigé de disposer de couloirs avec une hauteur minimum de 1,80 m. Pour accéder aux différents silos, il vous faudra prévoir suffisamment de recul afin que Aura puisse se mettre en ligne dans la logique de travail dans le silo. Idéalement, le recul demandé est de 9 m devant le silo. On poursuit sur ce thème de la compatibilité avec une nouvelle question sur les silos d'alimentation. Qu'en est-il des silos de stockage des fibres ? Comme pour les silos larges, les mêmes règles s'appliquent en termes de hauteur pour les murs des silos étroits, c'est-à-dire ceux qui contiennent de la fibre. Une recommandation importante doit être faite au niveau du dimensionnement de ces derniers. Il est important d'estimer la quantité de fibres qui sera consommée dans les périodes les plus importantes et de définir votre niveau d'autonomie, 1, 2, 3 semaines, etc. Aura va fraiser directement le fourrage dans la botte ronde ou cubique. Sur le plan de l'efficacité, il est recommandé de préconditionner le fourrage grossier. Aura dispose d'une faculté de recoupe des brins, mais idéalement un pré-calibrage au moment du pressage est préconisé. Nous allons répondre à une toute dernière question pour clore ce thème de la compatibilité. Et pour les concentrer, comment ça se passe ? Comme évoqué dans le tout premier épisode, Aura pilote des périphériques qui permet de charger des concentrés par la vis. Veillez à bien estimer la diversité des concentrés et des aliments minéraux nécessaires. Il vous faudra autant de contenants et de vis de reprise pour chacun d'entre eux. Il est donc peut-être intéressant de rationaliser. Pour les aliments dits liquides, Aura peut piloter des pompes doseuses ou vannes diverses. Donc, pas de problème. Ce dispositif de pesée embarqué sur Aura est d'une très grande précision. Pour les micro-éléments, nous recommandons néanmoins de charger soit par pulsation au niveau des vis ou bien par étalonnage. Je rappelle ici qu'idéalement, toutes les vis de chargement des concentrés doivent être réunies au même endroit. Et là, on va de l'efficience de la machine. Pour les aliments tels que la drèche, la pulpe, les betteraves, les pommes de terre et autres, comme une mélangeuse automotrice classique, Aura charge directement avec sa fraise de décilage. C'est tout pour ce dernier épisode. J'espère de tout cœur avoir répondu clairement à toutes vos interrogations. Pour rappel, vous pouvez revoir cette vidéo, mais également toutes les précédentes, sur le site aura.cune.com. Merci à toutes et à tous pour votre intérêt sur ces différents sujets autour de Aura. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada